Un peu d'amour Madame Renaud rentre du marché de fort mauvaise humeur. Ah, Madame Martin ! Les prix montent. C'est une honte ! Et comme d'habitude, tout y passe. Les commerçants sont des voleurs. Et la jeunesse ? Croyez-vous qu'on arrivera à en faire quelque chose ? Il faut dire que la politique n'arrange rien. Où va notre pauvre monde ? C'est vrai que l'avenir est sombre. Les hommes font bien du mal. Ils ont besoin de se réconcilier avec Dieu. Mais quand on prononce le nom de Dieu devant Madame Renaud, on déclenche un orage. Ah, votre bon Dieu ! Toujours votre bon Dieu ! Mais... Vous voyez ce que j'en fais de votre bon Dieu ? Oh ! Seigneur, cette femme est rebelle à toi. Et bien malheureuse. Je ne peux pas rendre le mal pour le mal. Mais oui, c'est cela. Puisque c'est l'époque de planter les pommes de terre... Quelques mois plus tard... Le pied a vraiment bien donné. Seigneur, accompagne-moi chez Madame Renaud. Quoi ? Oh ! Bonjour ! Je viens vous rendre votre pomme de terre. Vous avez... Mais comment ? Entrée ? Voyez-vous, Madame Renaud, ce dont le monde a besoin, c'est d'amour. J'avoue que j'ai du mal à aimer les autres. J'ai connu cela. Mon amour était toujours pauvre, limité. Pourquoi sommes-nous comme cela ? Parce que nous avons rejeté Dieu. Or, l'amour se trouve en Dieu. Il faut revenir à Dieu. C'est lui qui met son amour en moi. Je vous crois. Car vous avez joint le geste à la parole. Revenez m'expliquer tout cela. Madame Renaud va découvrir la bonté de Dieu. Tout cela grâce à un geste d'amour. Demandes-tu à Dieu qu'il déverse son amour en toi ? Il t'appelle aussi à aimer. Sous-titrage ST' 501